notamment Axel, Kimi, il n'y aura jamais, et ça il faut que vous puissiez le retenir, il n'y aura jamais, au grand jamais, un petit souci entre les deux. Il n'y aura jamais des, surtout une séparation, ça je tiens à préciser ça. Il n'y aura jamais une séparation tant que nous, nous sommes là pour veiller sur eux, pour échanger avec eux. C'est vrai qu'il y a des gens qui essaient peut-être d'apporter beaucoup de choses qui feront en sorte que les deux puissent se retrouver dans des tensions, mais ça, ça n'arrivera pas du tout. Quand je vous dis pas du tout, c'est le mot pas du tout. Parce qu'Axel et Kimi, ce sont des personnes avec qui on change très, très souvent, très, très souvent. Alors, je crois, trois jours de cela, j'ai pratiquement passé 3h50 minutes avec Kimi. J'ai changé avec elle plus que je n'ai changé avec ma femme. Donc vous vous rendez compte. Et elle, elle était très jalouse. Elle dit, comment tu parles avec Kimi pendant trois heures du temps ? En 3h50 minutes, tu es là à parler avec Kimi ? Moi, j'ai dit, ben alors, c'est ma fille préférée que j'aime beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est... On sera vraiment toujours là pour veiller sur eux. On sera toujours là pour les conseiller. On sera toujours là parce que de toute façon, les problèmes ne manquent jamais. Les problèmes ne manquent jamais. On est là, aux côtés de... ... ...